Maintenant au niveau des applications on peut voir donc ça c'est pour installer désinstaller des applications donc là on peut choisir si on veut installer des applications et voir les options avancées peut-être les propriétés des applications voilà donc ça c'est ça c'est simple comme système on peut voir ici les options avancées ça c'est pour déplacer ça c'est pour désinstaller l'application ce que je vais pas faire voilà bon ça c'est simple ça c'est savoir quelles applications sont par défaut par exemple calculatrice par défaut pour calculer Cortana bon ça j'en ai pas besoin mais ça c'est par défaut pour la voix enfin comment dire la reconnaissance vocale donc ça c'est toutes les applications par défaut que vous pourrez redéfinir il y a par exemple microsoft edge pour le navigateur sauf que j'ai modifié pour firefox qui est quand même un peu mieux même si j'utilise quand même un peu microsoft edge je préfère firefox donc on a les cartes hors connexion bon c'est pour télécharger les cartes hors connexion mais bon par exemple pour des par exemple télécharger google maps hors connexion enfin comment dire un emplacement hors connexion là on a les fonctionnalités facultatives bon voilà ça c'est pour permettre de désinstaller les fonctions facultatives d'ailleurs il y a carrément un mode internet explorer encore sur windows 11 ça je savais pas par contre mais bon voilà on a les applications pour les sites web voilà ça c'est des applications enfin ça c'est les liens dans une application au lieu d'installer enfin des utilisés dans un navigateur c'est comme par exemple je sais pas moi la différence entre youtube et la version web de youtube c'est un peu ça quoi ça c'est la lecture de vidéo ça c'est pour voir ça c'est pour d'ailleurs on peut activer l'HDR et tout et ça c'est pour voir à peu près à quoi ressemble la vidéo dans la configuration actuelle bon elle est un petit peu différente parce que là je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas de l'enregistreur j'ai pas d'enregistreur d'écran et donc on a les applications de démarrage voilà donc voilà on va voir le prochain module qui sont les comptes on va voir le prochain module